Alors ça fait plus de 20 ans que je pratique de la guitare et j'ai failli tout arrêter quand j'ai commencé à apprendre les gammes. Alors dans cette vidéo je vais t'expliquer comment pouvoir réussir la guitare grâce aux gammes mais aussi pourquoi la plupart du temps elle représente une source de frustration énorme pour les guitaristes et donc c'est parti. Alors comme beaucoup de guitaristes je me suis intéressé à un moment donné aux gammes et la plus connue des guitaristes est peut-être la gamme phantatonique en A mineur première position. Je me souviens avoir été surpris par mon propre jeu une fois que j'ai commencé à improviser avec cette simple gamme. Ça sonne immédiatement blues et tu te prends tout d'un coup pour BB King. Je me suis dit bingo voilà le truc qui me manquait pour devenir un musicien de génie. J'avais environ deux ans de pratique derrière moi à ce moment là. Et je dis donc que j'ai commencé à apprendre les positions de cette gamme en A mineur phantatonique puis dans toutes les autres tonalités. Et donc toujours aussi enthousiaste de ma nouvelle découverte j'ai cherché à apprendre toutes les gammes qui me tombaient sous la main. Et à l'époque j'utilisais le logiciel Guitar Pro 5. C'était un logiciel génial pour apprendre avec des partitions et des tablatures. Et un jour j'ai découvert un menu qui était juste là sous mes yeux mais rempli d'un trésor insoupçonné. Toutes les gammes du monde réunies à un seul et même endroit. Et à la seconde où j'ai vu ça je m'imaginais déjà jouer pendant des heures comme mon guitariste préféré de l'époque Santana. Et je commençais donc à apprendre toutes ces nouvelles gammes que je ne soupçonnais même pas avant. Et je pensais que c'était sûrement une sorte de mystère caché qui allait faire toute la différence dans ma façon de jouer. Sauf qu'un jour je me suis posé et j'ai réalisé un peu l'ampleur de la tâche qui m'attendait. J'ai listé environ une quarantaine de gammes sur Guitar Pro multipliées par les douze tonalités possibles. Ce qui nous fait 480 gammes différentes. Mais la guitare pour simplifier l'apprentissage des gammes on va les découper en positions sur le manche. Soit en cinq ou sept positions de gammes différentes. Ce qui nous fait donc en moyenne 2880 positions différentes à prendre sur ta guitare. Et c'est à ce moment là que le moral a pris un coup. J'étais plutôt sceptique et je me disais que ça allait vraiment être énorme à apprendre. Est-ce que je ne vais pas perdre mon temps plutôt qu'autre chose ? Sachant que certains guitaristes ne connaissaient même pas leur gamme et faisaient quand même des solos incroyables. Bon après quelques semaines à me demander est-ce que je passe mon temps à apprendre toutes ces gammes ou pas. J'ai décidé de m'y remettre. Et ce qui m'a décidé à repartir dans ces longues sessions d'apprentissage, c'est tous ces forums qui parlaient des gammes. Tout le monde en parlait, je ne voyais que ça. Et j'ai appris que toutes les musiques avaient une gamme qui la correspondait. Même si je ne faisais pas de recherche là-dessus, je tombais tôt ou tard sur ces fameuses gammes. Certaines gammes avaient des noms étranges mais offraient selon certaines vidéos des possibilités que j'avais jamais entendues avant. Alors je me suis dit à l'attaque, je recommence donc à apprendre ces fameuses gammes. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma technique s'est améliorée sans même que je m'en rende compte. Et ça c'est grâce aux gammes. Mais avec le temps, j'ai fini par tout abandonner avant même d'avoir appris un dixième de ce que j'avais à mémoriser. Avec le recul, j'étais content de me progrès. Je sentais une réelle amélioration générale dans ma technique, ma sensibilité musicale, mais aussi ma compréhension de la musique au sens large. Mais ce que j'en ai tiré aussi, c'est que j'étais toujours un peu frustré par ce manque que j'avais dans ma pratique, qui me rappelait subtilement dans ma tête que je ne connaissais pas toutes mes gammes, je ne pouvais pas jouer sur toutes les musiques, que j'avais des lacunes, et que je sais quoi faire mais que je ne le fais pas, et que je ne suis pas vraiment un vrai passionné, et que je ne suis pas un vrai musicien. Donc la conclusion de cette histoire, c'est que l'apprentissage des gammes est un outil très puissant pour tous les musiciens du monde, mais personne n'en parle vraiment. Beaucoup en parlent avec de mots compliqués, des théories à n'en plus finir, mais personne ne nous donne l'essentiel de ce qui paraît comme un outil aussi évident qu'universel. Donc pour t'en parler, je vais volontairement simplifier mon discours, car j'ai fait le tour de toutes les théories des gammes, mais mon expérience me fait comprendre que tu peux faire beaucoup avec peu de choses. C'est la vidéo que j'aurais aimé voir il y a quelques années pour éviter de perdre du temps, et aussi toutes les frustrations qui vont avec. Donc une gamme, c'est quoi ? C'est une suite de notes qui sont différentes et qui sonnent bien entre elles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en musique, il existe 12 notes différentes, mais toutes les notes ne sonnent pas forcément entre elles. On va donc devoir choisir 5 ou 7 notes en respectant une logique bien précise. Et une gamme, c'est donc une sorte de filtre qu'on va appliquer sur certaines notes pour être sûr de sonner juste. Alors dans l'univers des gammes, il y a des termes qui reviennent très souvent, et qui sont très utiles pour comprendre ce qu'on va aborder dans la suite de cette vidéo. Donc ces termes sont par exemple les termes de tonalité, d'octave, de gammes ascendantes, descendantes, des positions aussi, donc on va parler des positions pour les guitaristes, et aussi des gammes relatives, mais pas de panique, je vais les intégrer au fur et à mesure de cette vidéo, pour que les choses s'organisent plus simplement dans ton esprit. Est-ce que c'est vraiment utile les gammes ? Alors les gammes, c'est toujours utile, mais jamais obligatoire. C'est comme conduire une voiture et connaître le code de la route. C'est deux choses qu'on peut apprendre séparément, mais dans la pratique c'est mieux et plus prudent de connaître le code de la route qui représente la base que tu aurais besoin pour circuler avec les autres usagers de la route. Par contre, connaître la composition exacte de l'essence que je mets dans ma voiture ne va ni améliorer ma conduite, ni améliorer ma compréhension du code de la route au quotidien. Donc tout ça pour te dire que la plupart des musiciens n'ont pas besoin de savoir toutes les gammes de l'univers pour s'épanouir musicalement, loin de là. Certaines sont plus importantes que d'autres et dans un instant je vais te dire lesquelles à prendre en priorité. Mais plus concrètement, les gammes participent à améliorer les aspects du musicien, non seulement ta technique, mais aussi ton oreille musicale, ta connaissance du manche et aussi de la musique en général. Peut-être c'est à ce moment-là que tu vas me dire « Oui, ok, ça a l'air super utile d'apprendre ça, mais peut-être pas pour le musicien que tu es toi. » Alors les gammes sont utiles pour quel type de musicien ? Pour tous les types de musiciens. Alors j'en ai répertorié trois, c'est très simple, tu vas voir, et tu es inévitablement dans l'une de ces catégories. La première catégorie, c'est les musiciens interprètes. Tu l'es forcément si à un moment donné, tu as essayé de jouer une musique d'un guitariste que tu aimes bien par exemple. Ensuite, il y a les musiciens qui sont improvisateurs, donc ils vont créer un solo sur l'instant, à l'oreille, et c'était plus mon cas à l'époque. Et il y a aussi, pour finir, les musiciens qui sont compositeurs, c'est-à-dire qu'ils veulent créer leur propre musique. Mais encore une fois, les gammes, c'est toujours utile, mais jamais obligatoire. Il y a beaucoup d'exemples de musiciens connus qui le prouvent. Alors du coup, quelle gamme apprendre en priorité ? Selon moi, la gamme de Do majeur et la gamme de La pentatonique mineure. Alors je ne rentre pas dans les détails, mais voici un aperçu rapide de toutes les autres gammes que tu peux apprendre indirectement avec seulement ces deux gammes de base. Alors si tu apprends la gamme de Do majeur, et si tu la décales sur le manche, tu as toujours une gamme majeure, mais dans une tonalité différente. Par exemple, la gamme de Ré majeur. Donc je ne te conseille pas d'apprendre la gamme majeure dans toutes les tonalités plutôt, mais d'apprendre à transposer, c'est-à-dire décaler la gamme de Do majeur, mais à partir d'une autre position. Ce qui revient au même, mais on aura moins de choses à retenir en faisant comme ça. Ensuite, il sera possible aussi de jouer la gamme qu'on appelle mineure naturelle en La. Sans entrer dans les détails, encore une fois, les notes de la gamme de Do majeur, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et la gamme de La mineure naturelle, c'est La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Donc en fait, les deux gammes utilisent les mêmes notes, mais l'utilisation sera différente selon la musique. Donc dans toutes les gammes majeures, il y a une gamme mineure qui utilise les mêmes notes et les mêmes doigtés, et l'inverse aussi est tout à fait valable. Et donc on appelle ça les gammes relatives. Pour moi, ça veut juste dire qu'il y a moins de choses à apprendre, et ça c'est cool. Et bien sûr, tout ceci est valable pour la gamme en La mineure pentatonique. Quand tu commences à connaître un peu cette gamme en La, tu pourras essayer de la jouer dans deux tonalités, juste en décalant, comme on l'a dit, de position sur le manche. Mais aussi, tu peux t'amuser à retrouver la gamme majeure en Do, qui utilise les mêmes notes, et donc les mêmes doigtés que la gamme pentatonique en La, mais dans un ordre différent. Encore une fois, c'est le principe des gammes relatives. Autrement dit, ces deux gammes sont une très bonne base pour se débrouiller dans la plupart des situations que tu vas rencontrer dans ta vie de musicien. Alors comment les apprendre ? Par étapes et de façon créative. Par étapes, c'est par exemple, au début, tu vas apprendre juste à retrouver ces notes-là sur le manche, c'est-à-dire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ensuite, tu peux la jouer à l'endroit et à l'envers. Donc en musique, on va appeler ça des gammes ascendantes, descendantes et descendantes. Et une étape encore après, ce serait par exemple de la jouer sur deux octaves. Donc je vais jouer la gamme comme d'habitude, mais en rajoutant les mêmes notes, mais plus aiguës. Et encore une fois, la même chose sur deux octaves, ascendant et descendant. À vrai dire, tu peux utiliser cette gamme d'une infinité de façons différentes. Et parfois, tu vas avoir envie de rajouter des notes, de répéter certaines, d'en sauter d'autres. Et tu as raison, tu vas très rapidement t'amuser de cette façon avec les gammes. Donc le technicien, lui, voudra comprendre et connaître toutes les possibilités, toutes les limites de cet outil. Mais le musicien cherchera la musicalité avant tout. C'est pour cela que je parle d'approche créative. Et pour m'amuser, j'aime bien jouer une phrase en la mineur pétatonique et juste après, une phrase en sol mineur pétatonique, c'est-à-dire deux cases plus graves. Écoute un peu comment ça sonne. Alors tout ça pour te dire, dès que possible, essaye de t'approprier ces gammes pour les rendre utiles dans ton apprentissage à la guitare. Et aussi, dès que tu te sens capable, commence à utiliser ces gammes sur une suite d'accords dont tu sais d'avance la gamme qui est utilisée. Donc comme par exemple, les backing tracks qu'on trouve sur Internet qui te dit par exemple, donc, « Blues in C minor ». Donc, « C minor », ça veut dire « Do mineur ». Et donc, tu vas juste prendre ta gamme de « La mineur pétatonique », la décaler sur le mans jusqu'à trouver un « Do ». Et tu vas être prêt déjà à improviser dessus, par exemple. Donc en conclusion, les gammes, c'est toujours utile, mais jamais obligatoire. En priorité, apprendre les gammes de « Do majeur » et de « La mineur pétatonique ». Apprendre en priorité les « Do t » au lieu des noms des notes, même si c'est utile aussi. Les apprendre étape par étape, donc position par position, avec des doigtés différents à ton rythme et aussi de façon créative. Teste des combinaisons différentes, juste histoire de voir comment ça sonne pour toi. Et enfin, utiliser tes gammes dans un contexte connu. C'est-à-dire sur un backing track ou une suite d'accords, donc tu sais d'avance la tonalité. C'est plus facile comme ça au début et tu peux rapidement et facilement les appliquer de cette façon. J'espère que cette vidéo a été claire et accessible pour vous. Ma philosophie derrière tout ça, c'est que la musique ne se résume pas qu'aux gammes, mais ça fait bien partie de l'univers concret de la musique. Tout ce qui est abstrait, rare ou exceptionnel, n'apporte que très peu de valeur aux musiciens qui pratiquent la musique. Et si tu as bien aimé ce contenu et que ça t'a éclairé sur certains points, partage-la à tes amis qui pourraient en tirer profit aussi. Et je vous dis donc, bonne pratique à vous et à très bientôt. Allez, salut ! Merci. Merci. Merci.